... Marie-Françoise Lecaillon, vous êtes donc la nouvelle préfète du département de l'Allier. La première femme ici dans ce département. Ce sont des fonctions que vous avez déjà occupées. Est-ce que c'est tout de même à chaque fois la même émotion ? C'est à chaque fois la même émotion parce que c'est dans un nouveau département. On est au service de nouvelles populations, de nouveaux habitants. Et puis c'est toujours prestigieux de savoir que le gouvernement vous fait confiance et vous confie un nouveau poste. Et c'est vrai que j'ai ressenti une grande émotion hier devant le monument aux morts de Moulins quand j'ai déposé ma gerbe. Et puis voilà, c'est toujours des moments intenses. Alors vous avez un parcours dans la préfectorale assez important. Vous avez occupé tous les postes qu'on peut occuper ici dans une préfecture ou à peu près. Finalement, servir l'État, ça veut dire quelque chose pour vous, j'imagine ? Servir l'État, c'est pour moi vraiment servir l'intérêt général. Même si l'État n'est pas le seul à servir l'intérêt général, les maires, les conseillers départementaux et conseillers régionaux sont aussi au service de l'intérêt général. Et servir l'État, c'est être avec l'ensemble de ses élus et avec une seule ligne importante qui est répondre aux besoins de la population. Comment vous envisagez de travailler ici, désormais, dans notre département de l'Alliation ? J'ai envie de dire le plus simplement possible. Dans un premier temps, être vraiment à l'écoute de tout ce qui fait ce département, avec tout ce qui marche bien, tout ce qui marche un peu moins bien. Et puis voir qu'est-ce que les services de l'État peuvent apporter pour continuer à avancer. En même temps, sans faire de grandes révolutions, j'ai eu des prédécesseurs de talent et je ne doute pas que j'ai des successeurs de talent. Alors, que connaissez-vous de notre département ? Est-ce que vous y avez déjà mis les pieds avant d'arriver ici ? Alors, je l'ai déjà traversé. D'abord, j'étais secrétaire générale de Saône-et-Loire. Et donc, RCEA, ça me parle beaucoup parce que j'ai souvent rejoint l'autoroute à Mont-Marot. J'ai souvenir d'avoir fait un court passage à Moulins. Je me souviens, c'était à peu près dans les années 2000 et c'était un jour de fête de la musique. Donc, c'était vraiment très agréable. Et maintenant, j'ai hâte de le découvrir. Alors, quels sont les grands dossiers que Pascal Sanjon, votre prédécesseur, vous a laissés sur votre bureau ? Est-ce que vous avez eu le temps de les prendre en main ? Peut-être pas complètement, mais vous avez peut-être une idée déjà. En une journée, non, je n'ai pas eu le temps de les prendre en main. Il est certain que les infrastructures constituent une priorité. La RCEA, donc c'est surtout une attention au bon déroulement des opérations. Sur les infrastructures ferroviaires, bon, moi, je suis plutôt une adepte des transports en commun. Donc, je verrai quand j'irai à Paris, si la liaison Moulins-Paris fonctionne bien. Et surtout, je pense que c'est important. Et puis, j'ai envie de dire, l'infrastructure numérique devient quelque chose qui est important, incontournable. Et je pense que c'est maintenant un axe de développement essentiel. Et je dirais un axe aussi de vie courante essentielle. Ça, c'est le premier point. Après, l'agriculture, évidemment, qui est extrêmement importante dans un département rural, avec les difficultés qu'on connaît des agriculteurs. La ruralité, vous connaissez bien, d'ailleurs. Vous avez déjà appréhendé ces sujets ici. Oui, la ruralité, je l'ai connue en Haute-Saône, mais je l'ai aussi connue dans le Pas-de-Calais, où j'étais dans l'arrondissement le plus rural. La Saône-et-Loire a aussi, évidemment, un côté très rural. Donc, moi, j'aime beaucoup cette simplicité. Je crois que les personnes et les habitants ont une grande qualité de vie, mais je pense qu'il faut les aider à être et à rester dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de dire, pour être un peu trivial, ce n'est pas qu'une réserve d'Indiens, la ruralité. Donc, il est important de soutenir les intercommunalités, de soutenir les élus. Moi, je redis tout le mérite qu'ont les maires ruraux à porter quand même les sujets de leurs communes. Et voilà, moi, je me sens bien dans la ruralité. Donc, je ne doute pas que je me sentirais bien dans la ruralité bourbonnaise. Alors, vous êtes la première femme ici à ce poste dans le département de l'Allier, la première femme préfète du département de l'Allier. Et qu'est-ce que ça peut, finalement, apporter à notre département une autre gestion des dossiers ou une autre vision des choses ? La parité, ça apporte toujours beaucoup. Je pense que, oui, en tant que femme, on a peut-être une façon différente d'aborder les choses. Mais ce qui compte aussi, avant tout, c'est la personnalité que l'on a. Voilà, donc moi, j'ai envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être très à l'écoute de ce département, mais aussi de faire avancer les choses et de faire en sorte que ce département, au sein de cette grande région, Auvergne-Rhône-Apple, soit un département qui prenne toute sa place et qui soit reconnu comme tel. Marie-Françoise Lecaillon, cette fonction préfet, vous y êtes depuis longtemps dans ces préfectures. Est-ce que vous avez vu le métier évoluer ces dernières années ? Oui, le métier a beaucoup évolué parce que maintenant, les préfets sont plus sur un piédestal. Et je crois que c'est important. Notre rôle, c'est de vivre au milieu des gens. Et c'est comme ça qu'on devient très performant parce qu'on écoute, on vit, on voit les sujets, on partage. Voilà, on est des personnes. Moi, je me sens très habitante de Moulin depuis dimanche après-midi. Alors, on a eu des préfets qui avaient des passions dans la vie. Pascal Saint-Jean était passionné de guitares électriques, d'équitation. Et vous ? Moi, un de mes sujets que j'aime bien travailler, c'est la généalogie. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est ce qui vous manque parfois, j'imagine ? C'est ce qui manque parfois, mais ô combien Internet nous aide en ayant accès aux archives de toute la France depuis son bureau. Donc, ça, c'est une passion. Et puis après, j'aime bien lire pour me détendre. J'aime bien aussi regarder la télé. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais loisirs. Et puis, comme j'ai un chien, ça me permet aussi d'aller me promener et de le promener en même temps. Et de découvrir le territoire en même temps avec lui. Et de découvrir avec lui le territoire. Voilà, il faut juste qu'il n'y ait pas beaucoup de chats aux alentours parce que sinon, il les poursuit. J'imagine. Est-ce que vous avez des attaches particulières familiales en France ? Comment vous vous situez sur le territoire ? Est-ce que vous êtes plus attaché à une région qu'une autre, par exemple ? Alors, moi, évidemment, j'ai beaucoup déménagé. Je dois en être à mon onzième ou douzième déménagement. J'ai beaucoup aimé le nord de la France parce que j'y ai conservé des amis. Mes attaches personnelles sont plutôt Île-de-France et Mayenne. Et puis sinon, parce que j'étais en poche, j'ai beaucoup aimé Marseille. Et donc, j'y ai quand même gardé un pied-à-terre qui me permet d'aller me ressourcer au bord de la Méditerranée. Et le fait d'arriver à Moulin, ça me fait gagner un petit peu de temps pour descendre. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a finalement dans votre métier des personnages historiques qui vous guident, si on peut dire, que vous admirez finalement par leur parcours historique dans l'histoire de France ? Dans l'histoire de France, mais depuis que je suis toute petite, parce que je me souviens que ma tante m'avait offert un livre, j'ai toujours aimé Napoléon. Donc voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. À Noël, j'avais eu un livre qui était Napoléon raconté aux enfants. Ça vous a marqué. Et ça m'a marqué. Et puis... C'est ce qui vous a donné, donc, la direction de cette vie. Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'on vit encore actuellement sous l'organisation napoléonienne et le corps préfectoral en est issu, même si dans l'histoire, nos racines sont aussi dans les intendants du Royaume de France. Dans les prochains jours, quel est le programme ? Dans les prochains jours, c'est rencontrer les principaux élus, c'est rencontrer les services de l'État, et en commençant par les services de police, de gendarmerie et sapeurs-pompiers, c'est aller voir les sous-préfectures, c'est visiter dès lundi les services de la préfecture. Bref, un programme chargé, mais c'est important de le faire parce que c'est après ce qui nous donne les bases de notre action. Le terrain, c'est important. Le terrain, c'est important. Merci, Marie-Françoite Lecaillon. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...